Pour débuter ce titre, on va commencer par un accord pas très très gai, car il s'agit d'un accord mineur, un accord de La mineur. On va placer notre majeur et notre annulaire case 2, cordes 3 et 4, donc cordes de Ré et de Sol. Et l'index suivra première case de la cinquième corde, la corde de Si. On va gratter les cordes à partir de notre seconde corde, la corde de La à vide. Rhythmiquement, pour bien se placer, on va commencer en retour, car tous les accords seront joués ce qu'on appelle à contre-temps, donc ça ne sera pas sur les temps forts. Je vous donne un petit exemple, je vais faire un décompte et je vais partir après le 1. Vous voyez que je suis parti entre deux coups de médiator, vers le bas. On continue avec un accord de Fa. Donc, la liaison va s'effectuer avec l'index, qui va maintenir en fait sa position. On va placer annulaire auriculaire, case 3, corde 2 et 3, cordes de La et de Ré. Le majeur viendra se placer à la seconde case de la corde de Sol, la quatrième. Et l'index, qui lui était toujours plaqué sur la première case de la corde de Si, va en plus se coucher légèrement pour effectuer un mini-barré et pincer en même temps Si et Mi-Aigu. Même chose que sur le premier accord, on va commencer à gratter. On va gratter cinq cordes de la guitare, donc on va oublier la première. Je vous enchaîne les deux. On continue de nouveau avec un accord mineur, le Ré, cette fois-ci. Donc là, on va maintenir en fait notre majeure deuxième case, corde de Sol, la quatrième. On va placer l'annulaire à la case 3 de la corde de Si, juste en dessous. Et l'index viendra, il était donc en mini-barré juste avant. Il change de corde et il passe juste sur la corde du dessous. Là, on peut également gratter les cinq cordes de la guitare à partir de notre seconde corde. Ce qui donne déjà jusque là. Je vous refais ça plus lentement. Vous voyez bien le petit jeu des doigts. On terminera cette série par un accord de Sol. Cette fois-ci, c'est l'annulaire qui va faire la liaison. Il conservera sa place, troisième case, corde de Si. L'oriculaire va aller juste en dessous. Troisième case également, corde demi-aigu. On va remonter l'index, case 2, corde 2. Et le majeur, troisième case, première corde de Mi. Donc cette fois-ci, on jouera les six cordes de la guitare. Vous voyez, pour faire la liaison du Ré mineur au Sol majeur, l'annulaire reste et on bouge les trois autres doigts. Sur la deuxième phrase, on va éviter de passer sur le Ré mineur. On va directement aller au Sol. Donc la structure, c'est La mineur, Fa, Ré mineur, Sol, La mineur, Fa et Sol. Donc le Sol, on va le doubler. On va le faire durer autant de temps que si on avait joué le Ré mineur précédemment. Je vous joue ces quatre phrases. On passe maintenant au refrain. On va commencer par un accord majeur de Do. Donc l'accord majeur se jouera juste après l'accord de Sol. Donc là, pas d'autre possibilité que de lever tous les doigts et de les poser progressivement avec annulaire, case 3, deuxième corde, la corde de La. Le majeur, deuxième case, corde de Ré, la troisième. Et corde de Sol qu'on jouera à vide, l'index, lui, se placera première case de la cinquième corde, la corde de Si. Donc c'est un accord, de nouveau, qu'on va jouer qu'avec cinq cordes de la guitare, en partant de la seconde corde. Pour bien faire, il faudra toucher légèrement notre première corde avec le pouce pour que celle-ci ne résonne pas. On reprend ensuite la position du Fa. Donc là, c'est beaucoup plus simple, car on a juste à mettre l'auriculaire en troisième case, corde de Ré. Le majeur va baisser d'une corde et l'index qui lui pinçait juste la première case de la corde de Si va se coucher pour refaire notre mini-barré. Et on terminera le refrain par la corde de Sol. Donc là, on lève tous les doigts et on les replace, comme ce qu'on avait vu sur le couplet. Je vous joue le refrain avant de vous quitter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...